... Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash d'Information. Commençons par le palais présidentiel, où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au menu, plusieurs sujets, notamment les mesures prises par la Côte d'Ivoire pour prévenir tout risque du virus Ebola, la composition de la Commission électorale indépendante CEI, qui passe désormais de 31 membres à 13, conformément à un projet de loi pris par le conseil. Et vous aurez le compte-rendu complet de ce conseil des ministres avec notre reporter dans l'édition de ce soir. Après la France, le premier ministre Daniel Cablan-Dencon se rend aux États-Unis d'Amérique. Le chef du gouvernement ivoirien participera aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Et puis les 14 et 15 avril prochains à New York, Daniel Cablan-Dencon prendra part au Forum sur les opportunités en Côte d'Ivoire. Ils étaient 11 000 étudiants à postuler pour les chambres en résidence universitaire à l'Université Félix-Sofouette-Boigny de Cocody. Finalement, environ 3 800 seront retenus et ces derniers vont bénéficier des chambres disponibles dans l'enceinte de l'Université Félix-Sofouette-Boigny. Une première liste est publiée depuis hier, 1435 lits ont été attribués. 1453, c'est le nombre d'étudiants qui bientôt rejoindront les chambres des résidences de l'Université Félix-Sofouette-Boigny. 508 filles et 945 garçons, une première liste pour commencer et déjà quelques réactions. Je suis d'abord heureux parce que je vois mon nom, nous profitons de cette occasion pour dire sincèrement merci au ministre de l'Enseignement supérieur, il a tenu parole. Je suis heureux d'avoir été retenu parce que nous sommes nombreux, nous qui avons postulé, heureusement il y a d'autres qui n'ont pas été retenus. On nous a dit qu'il y a une deuxième liste en cours de traitement, donc on attend la deuxième liste pour voir si c'est bon. Mon nom n'est pas sur la liste. L'année dernière, quand les listes étaient sorties, il y avait mon nom sur le net, je suis venu le lendemain, il y avait mon nom tout ça. Et le lendemain, ces listes ont été suspendues, nous ont dû attendre. Et aujourd'hui, je ne voyais pas mon nom, je ne sais pas. Je comptais vraiment sur cette opportunité-là, vu la distance, parce que moi je suis un peu loin, donc ça allait m'aider à pouvoir bosser, gagner du temps dans la bosse. Mense Sotanon, directeur de l'accueil et du logement au CRU, rassure les étudiants quant à la disponibilité des clés. Depuis ce matin, l'administration des résidences universitaires du campus d'Abidia, elle est prête. Les agents attendent les étudiants. L'étudiant retenu sur la première liste qui va se présenter ce matin dans nos résidences sera reçu et il pourra tranquillement intégrer sa chambre. Sur les 3800 lits à pourvoir à l'Université Filosofo de Boigny, restent 2347 lits pour une seconde liste de bénéficiaires. Elle sera connue dans les prochains jours selon les autorités du CRU. Justement pour cette première liste publiée, 1453 lits ont été attribués. En Guinée, le virus Ebola sévit. Un nouveau bilan fait état de 111 décès. La fièvre hémorragique signalée en Guinée depuis janvier 2014 a dépassé les frontières. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont donc menacés. 10 cas suspects détectés au Libéria, dont des morts. 9 cas suspects décelés au Mali. La vigilance est donc de mise dans les pays pour freiner la propagation de l'épidémie considérée par l'OMS comme la plus effrayante depuis 40 ans. En Centrafrique, moins de 30 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées dans des affrontements entre militiaux anti-Balaka et ex-rebelle Séléka. Dans la région de Dekoa, c'est au nord de Bondi, la capitale centrafricaine. Par ailleurs, les premières troupes de la mission militaire européenne en Centrafrique, composées de gendarmes mobiles français, ont commencé à patrouiller dans Bondi, aux côtés des soldats français de l'opération Sangaris. Et en France, 14 secrétaires d'État ont fait l'entrée aujourd'hui au gouvernement. Ils ont été nommés ce mercredi pour compléter les 16 membres de l'équipe gouvernementale. La parité a été respectée, 7 femmes, 7 hommes. Et puis, en Ukraine, la tension est toujours vive dans les grandes villes de l'Est. Kiev n'exclut pas le recours à la force pour déloger les pro-russes qui continuent d'occuper les bâtiments publics. Washington dénonce la présence de provocateurs envoyés par Moscou. La confrontation entre pro-russes et loyalistes ukrainiens se poursuit donc sur le terrain. Mais les avancées diplomatiques se dessinent puisqu'une rencontre est prévue la semaine prochaine, probablement le 17 avril à Vienne, entre les représentants américains, russes, ukrainiens et de l'Union européenne. Et l'objectif est clair, il s'agit d'apeser les tensions et trouver une issue à la crise en Ukraine. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash. Prenons rendez-vous à 21h pour la grande édition.